Il est de plus en plus fréquent d'entendre parler des jeux coopératifs, mais il n'est pas toujours évident de savoir à quoi cela renvoie. Nous en avons une idée plus ou moins précise, et comme ce terme est à la mode, alors c'est que ça doit être bien. Ces jeux très intéressants sont de plus en plus utilisés avec les enfants car ils ne les confrontent pas directement à des situations de compétition devant amener une victoire de l'un ou de l'autre et une défaite cuisante. Dans ces jeux, tout se salit dans un but commun impliquant la coopération entre plusieurs personnes. Ce jeu participatif peut aider les enfants ou les adultes ne supportant pas de perdre et parvenant difficilement à gérer leurs émotions. Ce n'est cependant pas toujours des jeux évidents car ils sollicitent des habiletés sociales pas toujours très bien maîtrisées. Ils permettent ainsi d'apprendre à l'enfant le respect de la place, de la parole de l'autre, l'entraide, la communication, la solidarité, la capacité de résoudre des problèmes à plusieurs, la confiance en soi. Chacun doit trouver comment prendre sa place sans écraser les autres. Dans les jeux coopératifs, nous devons écouter les idées des autres et pour cela mettre nos propres idées et envies en mode off. Le temps d'entendre l'autre, de choisir la stratégie adoptée et de réaliser le jeu en commun. Il existe de nombreux jeux moteurs coopératifs. Vous avez le jeu du parachute où le groupe doit mener une balle dans un trou, le jeu des spaghettis et des chamallows, la tour humaine et j'en passe. Mes astuces se portent aujourd'hui sur ces jeux de plateau de chasse au trésor. Le premier niveau de jeu consiste à répondre à des devinettes afin de gagner en équipe un certain nombre de trésors. Votre enfant et vous-même vous déplacez au travers du temps, à l'époque des châteaux forts ou bien au travers le monde, au milieu des animaux. C'est l'occasion de parler d'histoires, de modes de vie, d'espèces menacées et j'en passe. Lorsque vous aurez fait le tour des énigmes et des découvertes, vous pouvez aborder le deuxième niveau de jeu en utilisant les cartes du plateau. Vous les mettez à l'envers et chacun à votre tour, vous piochez une carte que vous installez devant le groupe. Vous construisez une histoire en essayant d'y introduire des choses apprises lors de la chasse au trésor. Vous devez vous entraider afin de vous souvenir des éléments importants sur l'époque, le pays, l'animal. Chacun à votre tour, vous devez poursuivre l'histoire en redonnant de mémoire tout le début de l'histoire. Par exemple, je tire la carte sur les modes de vie et je commence en disant Il était une fois dans un château, une chatelaine qui se préparait à donner un grand banquet. Au joueur suivant de proposer la suite et après avoir redit la première phrase, il rajoute Elle voulait impressionner ses convives et pour cela choisit son meilleur bouffon. Regardez les cartes thématiques afin de décider de la meilleure suite à donner à votre histoire. Vous poursuivez l'histoire de cette façon et vous pouvez ensuite la dessiner, écrire un livre ou bien faire une petite mise en scène pour le spectacle du dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada